Yo les potos, c'est Mirolame, j'espère que vous allez tous très bien en tout cas, moi ça va nickel et on est parti pour l'épisode 130 de Palladium. Bon, on a enfin passé la dizaine supplémentaire vu qu'il y en a pas mal qui se plaignaient comme quoi. Miro, j'ai l'impression que ça fait un milliard d'années que t'es à l'épisode 120 et quelques. Oui, bon bah, c'est parce qu'il y a plus que deux épisodes de Palladium par semaine vu qu'il y a d'autres séries en cours. Donc oui, en parlant justement de séries qui se finissaient, hier soir j'avais parlé donc d'arrêter la série sur Flash Sky parce que tout simplement une nouvelle débute et ça sera pas n'importe quelle série. Comme vous le savez pour la plupart, j'ai un serveur Minecraft qui va sortir et bien ce week-end, donc samedi, je fais l'ouverture samedi 2 à 18h en live. Et il s'agit, oui, d'un Skyblock, donc je remplace du Skyblock par du Skyblock, comme ça on reste dans le contexte, c'est à peu près le même genre de série, mais cette fois-ci sur ce qui sera mon serveur. Donc bien sûr, il y aura tout ce qui est admin series, il y aura du recrutement staff, donc pour ça je vous laisse passer sur mon Discord si vous êtes partant en fait pour faire partie de mon staff. Donc si vous êtes motivé pour tenter de rejoindre mon staff, et bien écoutez, passez sur mon serveur Discord juste en bas en description et je vous passerai tous les détails là-bas. Au passage, tant que j'y suis, je vais vous passer le petit trailer que j'ai fait moi-même sur le serveur Skyblock, bon voilà, il dure juste une minute, j'ai pas fait un truc hyper long non plus. Et juste après, on va parler de mon Follendium et ce qu'on va en faire pendant cet épisode. Sur ce, on se retrouve à tout de suite, une fois que je vous aurai passé le petit trailer, et bien de mon Skyblock Escalier. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Bon, nous revoilà sur Palladium et j'aimerais juste poser, un petit objectif au niveau des likes. C'est vrai que je fais rarement ça, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de giveaway de blocs de Palladium et on va dire, allez, si on fait 3000 likes sur la vidéo, et bien je passerai un stack de blocs de Palladium pour quelqu'un, et bien, au prochain épisode. Et écoutez, si vous êtes motivé sur les likes, on fera ça plus souvent, voilà. Bon, aujourd'hui, on va un peu explorer un métier en particulier, c'est celui de mineur. Bon, il n'y a pas 10 000 crafts dans le métier de mineur, il y a la pioche en Indium qui est au niveau 20, mais que je peux toujours pas faire. Mais d'ailleurs, la technique que je vais utiliser pour mon Follendium va éventuellement servir à obtenir les lingots pour la pioche en Indium. Les Cobalt Breakers, je pense qu'il n'y a même pas besoin de vous les présenter depuis le temps que c'est en jeu, et voilà quoi. Et on a donc la forge qui est une des machines disponibles, et bien, avec le métier de mineur. Alors, au niveau du craft, la forge, alors on a deux forges, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est quand même 5 compresses titanes. Faut savoir qu'un compresses titanes, c'est quand même 8 blocs de titanes, voilà, donc ça vaut plutôt cher. Donc là, il faut près de 40 blocs de titanes. Est-ce que j'ai ça sur moi ? Je ne suis même pas sûr. Si ça se trouve, je vais devoir passer par une session minage, chose que je n'ai pas faite depuis très 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 longtemps. Et récemment, bon, j'ai un testé avec mon Follendium. C'est un peu osé de faire fondre son stuff en Indium, surtout que, bon, voilà quoi. Je risque des millions avec ça. C'est Xalina qui m'a passé l'assuce de faire fondre le Follendium. Bon, quelque part, je me dis, ça pourra permettre de reset certains enchants, comme par exemple le P4U3 Thorn. C'est-à-dire que le Thorn, ce n'est pas l'idéal sur un stuff en Indium, mais aussi de l'épée, parce que l'épée, au final, il manque un enchant, c'est un plan. Et, bon, on ne va peut-être pas forger l'épée, mais on va juste tenter de forger au moins le plastron pour retirer l'effet de Thorn. Parce que c'est vrai que beaucoup d'entre vous, ils sont en mode, ouais, mais Miro Thorn et tout, ça fait user plus vite l'armure et tout. Bon, dans tous les cas, le Follendium n'est pas là pour PVP. Je tiens à vous rappeler une chose, c'est que le chestplate en Palladium a exactement les mêmes stats qu'un chestplate en Indium. Bon, là, on ne voit pas les stats, peut-être sur moi. Là, par exemple, bon, ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas les points d'armure, là. Mais, il faut savoir que le stuff en Indium a exactement les mêmes stats qu'un stuff en Palladium. Donc, en soi, ça ne sert à rien d'aller en Follendium en Warzone, en fait. C'est exactement les mêmes stats. Bref, on va les miner un peu. C'est vrai que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas miné. Et voir, tout simplement, combien de Palladium, éventuellement, je peux avoir en minant dans le monde minage. Et, écoutez, let's go, petit essieu minage. Alors, je vous laissez qu'au passage, si je n'ai pas un peu de titane, mais ce n'est pas avec ça que je vais m'en sortir. Bon, c'est toujours ça en plus. Mais, c'est vrai, ça fait bien longtemps que je n'ai pas miné, en fait, de minerais de titane et d'amethyst. Et, c'est une chose que je n'ai plus, en fait. Bon, par chance, j'ai trouvé de quoi regrafter, quand même, 21 blocs de titane. Mais, je rappelle qu'il nous en faut, eh bien, 40 au total. Donc, 40 blocs de titane. C'est quand même 350 lingots, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va juste prendre une petite pioche et let's go dans le monde minage. Ensuite, vous savez quoi ? On va carrément prendre directement le smelt fortune 3. Je rappelle qu'il est quand même plutôt cher de base à faire, parce que les morts upgrades coûtent assez cher. Alors, après, chose que je ne sais pas, est-ce que les minages ont été reset récemment ou pas ? Alors, déjà, je me suis fait clear. Du coup, ça, ça ne va pas le faire. Oh non, j'ai été clear ! Non, 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 ce n'est pas vrai. Ok, non, mon staff est revenu. Par contre, ça a du mal à synchroniser entre le minage et les factions. C'est un peu problématique. On va attendre que la vérification se fasse. Tac ! Et... Bah non, toujours pas. Bon, au passage, du coup, vu que le minage ne marche pas trop, je vais voir si je n'ai pas du titane par hasard dans mes autres BP. Ah bah nickel, là, j'ai 10 blocs de titane. Il m'en manque plus que 9, en fait, c'est tout, c'est cool. Oui, donc l'autre fois, en live, j'avais pillé une base claim, pas claim. Et j'ai quand même eu près de 11 stacks d'enclumes. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par hasard pour commercer avec moi, je vous vends des enclumes. Ici, j'ai encore un peu de titane. Ça se trouve, je vais avoir assez. En vrai, je vais peut-être avoir assez. Ici, j'ai encore un peu de titane. Bah écoutez, peut-être que ça va suffire. Bon bah écoutez, par chance, on a peut-être assez de titane. Je rappelle que de base, il faut juste 5 compresses. On a les blocs, on n'a plus qu'à mettre le titane au milieu. Ensuite, il faut 3 d'obsidiennes. Et j'ai oublié déjà le dernier ingrédient. C'était bien un seau de lave et 3 obsidiennes. Bah nickel, j'ai un seau de lave ici, c'était pour le grinder. Et 3 d'obsidiennes. Faut que j'aille chercher ça. Ok nickel, j'ai mes 3 blocs d'obsidiennes. On va faire ça. Le compressitane et enfin le seau de lave pour donc crafter. Eh bien, la forge. Bon, la forge pour le coup, on va aller du côté de ma maison de faction. Oui, que je rappelle qu'il y a une maison de faction à mon nom maintenant. Du côté de Ewa's. Alors par contre, je crois que l'écho c'était genre moins 90, un truc comme ça. Attends, non c'était pas sortie nord je crois. Non parce que sortie nord c'est beaucoup trop cher. Non ouais, je me suis trompé ouais. Alors peut-être sortie sud. Bon bah du coup, c'était sortie est. Ouais, c'est ça, c'est sortie est. Bon, j'ai toujours pas retiré les panneaux. Mais apparemment, attends, il m'avait peut-être laissé un truc dans le coffre. Non, pas du tout. Donc il faudra que j'aménage tout ça au passage. Ça sera ma petite base et tout. Et donc déjà ce qu'on va faire c'est poser la forge. Attends, il y a quoi comme ça là-dessous ? Juste comme ça. Ok, c'est la bedrock. Donc l'interface de la forge. Bon du coup, j'ai retiré le texte sur pack juste pour ça. Euh, la forge. Donc comment est-ce que ça marche ? Donc je pense qu'il y a juste à mettre un combustible et à mettre son item dedans. Euh, et bien écoutez, vous savez quoi ? On va directement commencer par du stuff en indium. Alors, il y a un moment, je sais que ça marchait pas pour les stuff en palladium. Euh, les stuff en palladium parce que tout simplement, on les met, bah, dans les grinders. Donc on met pas dans la forge. Là, le débat c'est que pour, et bien, le titane. Mais par contre, avec du stuff en indium, j'ai pas testé. Et euh, je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui essaye de faire fondre son stuff en indium. Bon, on va déjà juste prendre genre une épée en titane et un peu de combustible. D'ailleurs, je pense que du côté de la maison faction ici, je mettrais un coffre dedans. Euh, tout simplement parce que j'ai une maison faction sur Yira, mais c'est vraiment à la faction entière. Et on sait pas qui est-ce qu'il va au final. Alors que là, euh, je suis quasiment sûr qu'il y a aucun risque avec le coffre de don. Bref, euh, donc, on va mettre du combustible juste là. Euh, attends, ah non, il y a même pas besoin de combustible. Ah si, c'est ici. Et on met l'épée en titane. Donc là, normalement, je devrais bien avoir les deux lingots de titane. Non, un, parce qu'elle était un peu usée. Mais par contre, si je mets l'épée en palladium, bon, de toute façon, j'en ai plein. En théorie, voilà, elle est pas acceptée. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter, avec notre stuff en indium. Euh, stuff en indium qui n'est pas là, du coup. Haha, faut que j'aille le chercher. Bon, le truc, c'est que mon stuff en indium n'est pas du tout usé. Donc, ça devrait donner la quantité exacte d'indium qu'il y a avec le plastron. Enfin, du moins, je l'espère. Sinon, je vais très vite pleurer. Parce que là, si je perds rien qu'un lingot, c'est quand même 8 millions de monnaie qui part en fumée. Bon, même si je suis d'accord, on a quand même 23 800 000. Hein, mais quand même, ça ferait un peu chier. Bon, les moments de vérité. Est-ce que ça marche pour le stuff en indium ? Euh, hop, allez, c'est parti. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Oui, ça marche. Oh, ça marche. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Attention ! L'indium chestplay qui fond. Bon, et on a 8 lingots d'indium. Eh bien, écoutez, c'est pas mal comme expérience, quand même, ça. Bon, oui, du coup, ça resette les enchantes, on est d'accord. Mais ce qui est bien, c'est que si j'ai envie de craft la pioche entre ces 4, hop, j'ai plus qu'à faire fondre un item en indium temporairement pour obtenir un max de lingots d'indium. Et vous savez quoi ? Vu que le titre de base, c'était vraiment de délète le full indium, eh bien, écoutez, on va délète le full indium, quand même. Bon, après, vous inquiétez pas, P4U3, c'est pas non plus les enchantes les plus compliquées à trouver, hein, bien sûr. Mais bon, écoutez, let's go ! Maintenant qu'on est parti, on va faire fondre tous les items en indium. Salut, je suis parti dans mon délire de faire n'importe quoi avec ça. Est-ce que si je mets ça, ça va s'accumuler en théorie ? Oui, attendez, on va peut-être retirer quand même, je suis pas confiant avec. On sait jamais, hop ! Et du coup, je retire tous les P4U3, c'est pas bien grave. Comme ça, juste pour voir, par simple satisfaction, le nombre de lingots d'indium que j'ai. Bon, on va faire la hage aussi, tant qu'à faire avec F4 et Sharpness 4. Par contre, attends. Ah non, 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 ok, l'épée tape plus fort quand même. Bref, on a quand même 27 lingots d'indium. Bon, pour ceux qui se posaient la question, non, on ne peut pas faire de bloc d'indium, c'est dommage. Mais les gars, on a 27 lingots d'indium. 27 lingots d'indium, pour vous donner une autre idée, si vous les vendez à 8 millions d'unités, rien que ça, ça équivaut à 216 millions de monnaie. C'est énorme. Donc écoutez, hop, on va mettre les lingots d'indium dans le C. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ça va juste un peu économiser de place parce que mon full indium prenait un peu trop de place. Et je pourrais remettre un peu de sac de bloc de palladium. Bon, j'ai préparé le terrain, du coup, pour, eh bien, ma maison de fac, qui est du coup, côté est, sur et oise. Et pour ça, il n'y aura pas besoin de grand-chose non plus, juste, on va dire, de sécuriser, eh bien, l'accès au coffre. Vous savez quoi ? Niveau matériau de build, on va pas trop se compliquer. J'ai des blocs dans mon EC. Si vous voyez ce que je veux dire, voilà, hop, ça c'est fait. Bon, au passage, encore merci à Lord Block, Morasco et tout, pour la maison de faction. Ça fait quand même hyper plaisir. Donc, en fait, le but, en soi, est simple. C'est juste éviter que les gens puissent use bug et accéder au coffre qui sera, du coup, en bas. Bon, du coup, on va mettre un coffre en palladium au-dessus. Et en bas, on mettra un autre coffre en palladium pour, tout simplement, que les dons puissent tomber, eh bien, dans les coffres en bas. Alors, idéalement, soit renommer votre don et tout, comme ça, pour les prochaines vidéos, je pourrais carrément voir ce que vous m'aurez laissé pour ceux qui veulent me faire un don, voilà. Parce que c'est vrai que je suis quasiment plus connecté sur palladium. Donc, en fait, c'est dur de me trouver en MP pour, justement, me faire des dons. Donc, si vous avez des petits dons à faire, n'hésitez pas à me laisser un petit papier ou carrément à renommer vos dons pour savoir de qui ça vient. Et si je peux, du coup, vous remercier, eh bien, lors des prochains épisodes de palladium. Bon, c'est vrai que des dons, j'en prends vraiment très, très rarement. Bon, les seules fois où j'en ai, c'est vraiment des dons énormes, je ne vais pas dire le contraire. C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'en prends pas énormément non plus. Bon, on va déjà faire tout le sol en bloc de palladium. Hop, nickel. Hop, je vais juste récupérer les échelles. Hop, tac, je vais les mettre là. Enfin, on fera bien plus tard la déco et tout. Il faut juste que j'aille chercher un autre coffre en palladium et, surtout, eh bien, des hoppers. Bon, nickel, j'ai mes deux coffres en palladium. Du coup, le premier, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre... Attends, déjà, il faut que j'aille craft des hoppers. Il faut juste que je fasse, du coup, un peu de coffre avec le bois. Tac, nickel. En fait, j'ai beaucoup trop de plug de palladium sur moi. Je ne pensais pas que j'en aurais autant, en fait. Du coup, on va mettre juste un coffre. Aïe, 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 j'ai pas fait exprès, ça. Bah, directement, vous savez quoi ? On va mettre le coffre pas trop trop bas non plus. On va le mettre à cette hauteur-là. On va mettre les premiers hoppers juste ici, au-dessus. Et, en théorie, je ne crois pas qu'il y a spécialement besoin de plus. Juste éventuellement de poser un hopper ici et le coffre juste là. Et, normalement, si tout va bien, ça devrait disparaître instantanément. Voilà. Et, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y a marqué nom de faction Mirolam. C'est vraiment ma maison de faction personnelle. C'est vraiment à moi, quoi. C'est genre que moi. Même pas à la faction, c'est moi. C'est Mirolam. Voilà. C'est chez moi. Et, je vais mettre un panneau de merci pour vos dons. Et, on va mettre plein de blocs de palladium. On va faire une sorte d'entrée de temple en palladium. Bon, bientôt, je ferai vraiment un truc vraiment stylé au niveau décoration. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est vraiment ça dans un premier temps. Bon, ça fait déjà pas mal de blocs de palladium. Voilà. Et, sur ce, nous, on va s'arrêter là pour palladium. Et, juste avant de partir, je tenais à lire 2-3 messages sur Utip. Vu que, je rappelle que c'est grâce à ça que vous pouvez me soutenir. Il y a le lien en description si vous voulez m'écrire. Et, au passage, me soutenir grâce à quelques visionnages de pub. Sur ce, on passe vite fait du côté de Utip. Alors, Fies. Alors, en vidéo, j'ai du mal parce qu'en fait, je rec un peu n'importe quand. Et, des fois, je suis assez fatigué. Donc, du coup, je n'ose pas trop me montrer. C'est pour ça. Mais, à une époque, j'ai fait un peu de face game sur palladium. Voilà. J'en referai peut-être selon les avis en commentaire. Dès bon, Pac-Man, ce n'est pas la première vidéo de YouTube que je regarde pour toi. Je suis désolé, mais je n'ai pas pu être là pour le live. Mais, je fais comme je peux. Je le regarderai en replay, t'inquiète. Merci pour tout ton travail fourni. Je t'adore. Continue comme ça. N'arrête pas. Continue de croire en tes rêves. PS, tu as réussi à vivre ta vie grâce à YouTube maintenant. Ne t'inquiète pas. J'arrive à vivre. Et, c'est grâce à votre soutien tous les jours que je le peux. Et, aussi, grâce à YouTube, du coup. Donc, en tout cas, un grand merci à vous. Pas qu'à des bons Pac-Man, mais vraiment à tous ceux qui regardent mes vidéos. Et, ça fait extrêmement plaisir. Thibauts Rall, voilà 20 centimes pour le meilleur des YouTubers. Eh bien, merci à toi, Thibauts Rall. Merci à toi. Au Minecraft 2000, Yomiro, je te kiffe. Merci à toi, également. Frix5, j'espère que tu t'amuses à regarder des messages. Ah, je m'éclate. Je m'éclate. Je vais vous répondre. Sinon, ça va et toi ? Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, après, ça serait trop simple aussi, tu vois. Et, merci, Jinifu Yoko, aussi, pour tes 500 centimes à chaque fois sur YouTube. J'aime, Yoro. Tu mérites largement qu'on regarde une pub pour te soutenir. Adam, merci à toi, Adam. Ça fait extrêmement plaisir. Et, un petit dernier au passage. Salut, Yoro. Juste pour te dire que j'adore et que tu es génial. Continue tes vidéos. Elles sont dynamiques et bien faites. Bref, j'adore. J'adhère. Drone l'eau. Bah, écoute, merci à toi pour ton message. Ça fait extrêmement plaisir. Et, merci à tous pour votre soutien en général. Voilà. C'est vrai que ça redonne le sourire. C'est vrai que, des fois, je constate des petites baisses de vues, des baisses de likes et tout. Mais bon, je me dis, il y a vos messages. Au moins, je fais plaisir à ceux qui me suivent vraiment. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui compte. Donc, voilà. En tout cas, merci à vous de me suivre, de me soutenir. C'était Yoro. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Palladium. Et j'essaierai peut-être de faire une petite session de PVP avec les abonnés. Donc, restez sur Discord. Restez au courant. Il se peut que je convoque 2-3 personnes pour faire des 1v1 en full Pallad, P4, U3. On va limiter les pommes en Palladium et tout. Sinon, ça va être juste trop long. Mais voilà, on fera une session PVP avec des abonnés en vocal pour la prochaine fois. C'était Yoro. Je vous kiffe. Ciao.